Youtube, grudu, le DLC. On est de retour. Alors juste, pour que je vous tienne au courant, j'ai ré-exploré ce qu'on avait fait hier, histoire de... Et j'ai découvert qu'en fait, ici, il y avait un objet, un des trucs à mettre dans le site de grâce pour prendre moins de dégâts ou je ne sais pas, l'espèce d'upgrade du DLC. Donc c'est fait. Et là, il y a un chemin que j'ai pris en remontant, en fait, parce qu'on peut le prendre de là à là, on peut descendre et on peut passer par là. Je l'ai pas pris par là, je l'ai pris... Là. Ah, ouais, je suis revenu de là, en fait, et j'ai pris à droite, voilà, ici. J'ai de ce site de grâce, je suis reparti à droite. Et là, on peut descendre. C'est là où il y avait toutes les plateformes avec les chauves-souris qui nous a emmenés bas en bas. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'à un moment, peut-être que vous avez fait gaffe. Oui, je l'ai pas coupé au montage. Mais on peut ou aller tout droit ou aller à droite. Et moi, j'étais allé à droite en pensant que ça allait être très court. Mais non, c'est le chemin qu'on a fait hier et qui nous a donc amenés jusqu'à là. Donc, c'était pas court. Et en face, il y avait une espèce de grosse plante et un petit truc. J'y suis allé par curiosité. Et pendant 10 minutes, j'ai rien trouvé. Un manuel de craft. Un talisman qui booste le magma. J'ai pas de magma. Donc, voilà. Et un seau de torrent qui m'a directement amené un site de grâce, là, à un fort. Je sais rien du fort parce qu'on est genre sur une espèce de corniche. On est à l'extérieur. Donc, juste, on tape le seau. On le voit pas du tout, le fort. On tape le seau. On atterrit. Site de grâce. J'ai activé le site de grâce, je me suis barré. Voilà. Comme ça, on va le visiter ensemble, évidemment. Et là, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est hors map. J'ai pas les bouts de map. Donc, on est allé au donjon hier, là. Mais on est dans une cuve comme ça. Donc, on n'a pas accès à ce bout de carte. On n'a pas accès à ce bout de carte. Peut-être qu'il va falloir passer par là. Et là, il y a des quais qui amènent ici. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'on va sortir ici ou en hauteur quelque part, genre là. Et passer par là, faire un truc de genre là. Et que ça, là, ça va nous donner ce bout de carte-là. Et que ça, ça va nous donner ce bout de carte-là. J'imagine, j'en sais rien. Je suis paumé. C'est parti. Grudu a respé. Alors, c'est-à-dire qu'il n'a changé absolument aucun point de stats. Mais maintenant, il a une double hache. Et on va voir ce que ça dit. Direct. Ok, et toi, tu es là pour attirer mon regard et il y a un truc qui est planqué qui va me tirer dessus ou il se passe quoi ? Parce que s'il n'y a que toi... Ah oui, Gru, mais... Ah, on ne voit rien. Le même combo que Dab, qui n'est pas un combo. Et attention, attention, attention ! Dans la bite ! Ah, ça fait mal, mais ce n'est même pas si ouf que ça ! Non, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Aïe, ça aussi. Mais ce n'est pas si ouf que ça. Grudu, il n'a pas trop de mana, Grudu. Il n'a pas trop d'esprit, Grudu. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas d'esprit. Et si je te bourre, du genre comme ça... La tête, la tête, la tête ! Merde ! Donc, j'aurais préféré que ça fasse plus mal vu le mana que ça bouffe. En fait, Grudu, il n'en est pas. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. On peut l'utiliser quatre fois, un truc comme ça. La charge en elle-même a fait du dégât. Oui, c'est nouveau, ça, la Grèce royale. Ils aiment bien les dégâts importants dans ce DLC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ta gueule. Très bien. Et... Oh, merde, j'ai vu un autre endroit. On peut passer sous le pont. On va y aller. Et YouTube ? Je suis totalement paumé. Je ne retrouve pas du tout l'endroit. Ça fait un quart d'heure que je cherche, je ne sais pas. Mais, j'ai découvert ça. C'est pareil, je ne sais pas comment j'ai pu le louper, mais... Il y a un mec en train de se pignoler, apparemment. Ah, j'arrive au meilleur moment. Ok. Ok. Oh, Terror incarnate ! There is life in me yet ! I will soon feast upon your heart ! Mark my words ! J'aime bien, je l'aime bien. Ah, d'accord, je vais peut-être te laisser tout seul. Donc Bale est un dragon. Bale ? Bale ? Il y a des statues de dragons décapitées partout du coup, bon... Il y a un chemin là, qui permet de redescendre. Ça doit être un cul-de-sac. Et il y a ça. On va explorer ça déjà. En espérant que ça se trouve un cul-de-sac et qu'on revienne sur nos pas et qu'on se paume pas encore pendant une demi-heure. C'est bien, on découvre des choses, mais bon... Un moment. Il faudrait peut-être quand même qu'on reste dans un chemin balisé un petit peu, au minimum. Apparemment, il n'y a rien. Hein ? Alors, on va s'envahir. Non ? Ah si. Homme, dragon, ancien ? Et s'il y a toi aussi, t'es à la recherche de pierres de dragon ? Dernière fois que je les ai vues, elles étaient sur Dark Souls 3. Je ne sais pas où t'es. Tu dois m'envahir, tu reviendras. Ouais, alors, ces armes manquent un peu de portée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles font mal, mais elles manquent un poil de portée. Ah bah écoute, je vais te laisser ta mise en bas. Je peux grimper ça sans torrent ? Oui ! En un mot. Louper. Je sens le puits de la Siofra. Ah bah non. Eh beh ! Ah bah... D'accord, ok. Encore. Le cœur même de l'entre-terre, en rang, amorce toutes ses formes, vient s'échouer et disparaître ici. Qu'est-ce que c'est que ce fion ? Oh mais... c'est un joli fion. La vue. La vue. La vue, mesdames et messieurs. Ouais, je... Ouais, je me suis un petit peu paumé, ouais. Ouais, c'est pas grave. Bon, bah, redescendons. Parce que là, on est hors map. On va y aller. J'ai pas envie. Et ça encore. Oh... Mais c'est rien du tout ici, en plus. C'est juste une étape. C'est juste... Regardez, la place, elle est jolie. Ah bah super. Ah bah je suis venu pour rien. Au moins, il y a un site de grâce, quoi. On attendra d'avoir la carte, hein. Et il y a toujours l'autre endroit que je cherche. Peut-être que je vais le retrouver un jour. Dites, vous vous souvenez qu'on a commencé ici, et qu'on a traversé là, ce pont, pour taper l'espèce de troll, là. Et que je vous disais, oui, il y a un chemin sous le pont, nan nan nan, je sais pas où, là, je le cherchais, là. Et que je suis allé par là, je suis allé par là, je suis allé ici, je suis allé là. Hein ? Bah en fait, il était pas là, le chemin. Il était là. Enfin, pas sous ce pont là, il était sous ce pont là. Donc en fait, du site de grâce d'où on a commencé la vidéo, j'aurais pu faire ça. Et voilà, c'est le chemin. Des fois, je sais pas si je suis prodigieux ou si je suis vraiment un connard. Je peux être un connard prodigieux, hein, ça c'est possible. Cet oiseau s'est suicidé apparemment. Le fléau des temps modernes. Et euh... tout ça pour ça. Ce qui est de marrant, c'est que je peux pas traverser le pont ou je sais plus quoi là avec Torrent. Par contre, ça je peux rentrer dedans, hein, pas de problème. Et donc ça protège de la magie, ça protège de combien ? Ça protège de... 14. C'est pas mal. Bon, euh, allez, on y retourne. Qui a envie qu'on monte, mais on peut prendre à droite, on peut prendre à gauche ? Ça y est, il y a plein de chemin déjà, ça me saoule. Je vais être paumé. Donc oui, on peut rentrer par la porte, mais on peut aussi passer par là. On va récupérer une pierre de forge sombre. Ok, pourquoi pas. Ah, d'où le talisman, euh, résistance à la magie, euh, plus 3. Ok. Ok, ok. Je pense qu'il branlait là, lui, euh, avec son bouclier, là, devant la porte. Il fallait lui se taper un trip et se dire, alors, je vais attendre mon gars, le jour où il y a un mec qui va rentrer. Oh, je serai prêt, hein. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je serai prêt. Bon, bah écoute. On voit rien par là, hein. On voit que c'est le décès si on y va, très bien. Bon, soyons honnêtes. Soyons honnêtes deux minutes. Personne n'utilisera ce bouclier. Hein. Ces armes-là sont faites pour être utilisées à deux mains. Du coup, ça, ça me sert à rien. Voilà, on passe sur un truc plus offensif. Je vais essayer le fragment d'Alexander, juste pour voir à quel point la charge tour Bilol, là, peut faire mal. Oui. Bon, après, eux, voilà, ils ont pas de défense. Du coup, ils sont faits ouvrir. Faudrait voir sur un truc qu'il peut au moins rester un coup. Bon, bah écoutez, si vous le prenez comme ça. Non, vous le prenez pas comme ça. Joli. Je sais pas, je me suis dit, tiens. J'ai un truc qui fait 20 cm de portée. Lui, il a une lance. Si jamais j'essayais de l'attendre. Avec un truc du genre. Je sais pas. Ah, je fais pas que des trucs intelligents. C'est vrai que j'en fais beaucoup, mais... Ça va, on déconne. Vraiment. Et, euh, est-ce toi la suite ou est-ce toi pas la suite? Est-ce toi pas la suite? Un mimique! non toujours pas d'accord à la gueule que ça par contre je crois que c'est encore un nouveau type d'armes ouais c'est un macabre ça comment est ce qu'on grimpe ça fait où là non 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 ça va c'est un nouveau type d'armes oui un espadon léger correspond à celle d'un espadon ordinaire mais en moins lourd son nom évoque l'élégance des dames de la cour empalement empalement l'emballement l'emballement l'issette de dex oui oh c'est des espadons qui se crée le dex mais à quel point vous avez décidé d'humilier les armes du jeu vanilla en fait c'est ouais ouais moi ça m'excite beaucoup quand même sérieusement ah non ah faut faire une attaque légère derrière pour qu'il enchaîne intéressant et l'empalement c'est parce que ça donne ça mais ouais ça me plaît alors comment est ce qu'on grimpe là dedans et il y a marouflage ou il y a marouflage ? ça m'a pas l'air ouais ah bah bien bah bien grudu et on a pas accès à torrent donc ça me paraît bizarre qu'il fallait sauter sur les caisses sans les casser tout ça c'est vraiment du marouflage je pense qu'il y a un autre chemin on est venu de là bas en bas on doit grimper il y avait les escaliers principales qu'on a pas pris principaux du coup qu'on a pas pris oh 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 pitié pardon encore un oiseau qui s'est suicidé mais dis donc mais les escaliers principaux c'était les escaliers pas principaux en fait ou alors je suis pas tout à fait d'accord il y a un peu de la phantom range sur cette arme ok ça ça doit être l'autre objet qu'on a vu juste dans le petit chemin hein voilà oh ça valait le coup de venir hein ça valait le coup de venir et là on va pouvoir aller choper le macchabée enfin l'autre quoi vraiment bon bah là on va pouvoir aller se faire foutre mais comment on y va un peu dans cette tour de merde peut-être maroufler au final 1 hum 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 bon j'aurais dû essayer mon attaque tourbido là c'est pas grave c'est pas grave passage là bah oui ah oui je me disais moi j'allais dire je cours comme un des ratés depuis tout à l'heure à un moment je vais me faire tomber sur la gueule par un truc ça va me détendre voilà c'était là bon ça aurait pu être pire hein mais euh mais je note quand même oh brille non pas du tout pas du tout les lapins et alors les dalles chevaleres machin la bien michela la tour des ombres le portail divin oui pour le rejoindre nous devons nous rendre aux ruines antiques en empruntant le grand pont du château noir puis brûler l'arbre qui barre le passage on part d'ores et d'orja pour le château oui c'est pas donne c'est du pain c'est ça après tu vas me dire oui mon sang c'est du vin ma mère c'est du boursin alors donc évidemment évidemment non très bien on peut descendre merci c'est gentil de me le montrer de toute façon c'est fermé donc voilà et là et à tous les coups dans cette grotte il y a un passage qui va nous ramener un espèce d'ascenseur qui mènera en haut de cette tour à la con parce que je veux pas comment on grimpe sinon si c'est ça bah écoutez engagez moi from soft l'attaque après roulade est pas mal parce que normalement sur ce genre d'armes ça a vraiment très très peu de portée là ça va par peut-être un quart de seconde plus tard que sur d'autres armes mais elle a plus de portée donc ça compense largement je me souviens qu'il y avait une arme qui ressemblait énormément à ça pourquoi tu m'amènes par là le wapiti quel est le fuck on a resolves 3 et euh elle était nulle ça c'est la suite hein vous voyez le chemin là le wapiti je suis sûr que c'est codé comme ça et que c'est pas juste la chance qu'il a pris par là je suis sûr que c'est du level design ça il y a un truc comme ça dans les ruines de zamor c'est c'est pas dit mais bon on s'en fout on est entre nous dans les ruines de zamor ici quand on arrive quand on arrive de là après l'ascenseur etc il y a un endroit un objet qui est planqué qu'on peut récupérer qui est sous terre et t'as 3-4 cheveillettes à mort en train de se balader il y a un chemin qui fait genre des zig et des zag et qui amène directement au truc à ramasser en passant entre les ennemis en s'arrêtant etc des endroits où ils ne peuvent pas vous voir c'est un wapiti en fait qu'il est devant les escaliers et puis il fait des zig et des zag il passe derrière des bâtiments il s'arrête il repart etc si vous collez à lui et que vous le suivez vous esquivez tous les ennemis vous atterrissez directement à l'objet c'est impossible que ça soit du pur cul c'est codé comme ça et là je crois que c'est la même chose et ça c'est toujours pas l'objet que je veux là la tour j'ai aucune idée d'où aller j'ai paumé du coup ah tiens j'ai pas sauté j'aurais été triste un peu comme décès c'est de là que je viens merci wapiti on peut aller froliquer maintenant manger des cacahuètes ou oh un chien ! oh des chiens ! ah la fameuse cascade avec un truc derrière qui se voit donc aaaaaaah il y a une grotte royal à cordon très bien euh... et un site de grâce juste ici oula non il y a une résineuse ah bah j'aurais préféré un site de grâce et un autre chemin mais une grotte c'est un cul de sac et du coup on va là oui non c'est bien aussi euh... non non c'est bien une torche bleue c'est intéressant on est pas très discret monsieur hein ! on avait des torches torches depuis le début ou les torches rouges avec le feu de mesmer là mesmer mesmer je sais même pas s'il y a deux s ou un s je crois qu'il y en a deux ça doit être mesmer mesmer c'est un prénom mesmer c'est une profession ou un titre en tout cas on sait bien la française vous remarquerez hein ! ça vous arrêtez de me casser les couilles et on va ouvrir la hearse ouais désolé euh... le tacle mais euh... les mecs ils me reprennent sur mon anglais alors que la seule fois où ils ont parlé anglais plus de 30 secondes c'est en cours de 4ème quand leur prof il leur a demandé euh... Brian is in the kitchen ! ça me fait doucement mal au cul lui c'est lui qui a eu mal au cul aïe, je vais mourir pardon, il était gratuit, il était gratuit non ! moi je me disais c'est quoi l'attaque légère parce qu'au final je l'ai jamais utilisé en cours non parce que je suis une brute moi je mets des attaques lourdes personne qui me pousse j'aurais du regarder avant de prendre l'objet hein évidemment mais euh... bon ! il dit que je faisais surtout des trucs intelligents mais pas tout le temps vous voyez là c'était un pas tout le temps et donc il y a toujours la tour là-bas je sais toujours pas comment on y va très bien c'est pas grave être sûr de vous là ? de toute façon les chemins planqués derrière les buissons ! je le savais hein ! je le savais ! non ! touchez ! engagez-moi From Software ! je peux les faire vos jeux hein ! aouh ! je le savais pas ! non ! bon bah allons-y hein ! voilà ! pourquoi je me suis accroupi ? ce que je me suis dit une saloperie ah ah t'es là enculé ce nom je cherche un truc non je cherche un truc à te balancer sur la gueule pas une armure ouais non j'ai pas vraiment assez j'ai pas vraiment assez et j'ai pas d'arc géant ou de conneries sur grudu non grudu il tape un arc on est de réfléchir si faut penser que oh il est trop loin si j'avais une autre arme je pourrais mettre une flèche tout ça ouais non grudu il court dessus il hurle très fort et il tape quoi très fort aussi il est là lui hein ah j'ai entendu une triple arbalète touché où est la triple arbalète elle est là alors retourne à l'indel mon mère de peau alors qu'il y a un chevalier qui a besoin qu'on change son beau à merde en beau à merde c'est quoi un beau à merde c'est un mélange entre un sac à merde et autre chose qui finit en haut je prévois et du coup dans ma bouche ça fait beau je sais pas un saut voilà j'ai l'covid ça fait qu'il y a une tour à laquelle je sais pas comment accéder bah je sais toujours pas sinon c'est la suite ça oui bon un coup monsieur quand même c'est jamais à se planquer là parce qu'on sait jamais on peut le cibler la cibler j'allais dire on dirait quelqu'un de carrière c'est l'armure de carrière bon le bon point c'est qu'elle est myope du coup elle nous laisse passer jusqu'au site de grâce qui a ici non c'est un coffre bon c'était où l'un loup de toute façon ou le bouclier lupin bien ça pour les détraqueurs somptueux bleu doré gravure loup sorcellerie brio voilà mais somptueux il l'était peut-être avant de tomber dans le sac à merde du chevalier le saut à merde parce que là il est dégueulasse ton bouclier surtout dites j'ai quoi dans ma fiole premier qui dit ta fiole je lui en mets une j'ai rien de très intéressant ah si mais attendez parce qu'avant de mourir toujours pas de site de grâce salissement et carmé de relana relana attendez depuis 15 ans je dirais nala alors que c'est relana ou qu'est ce qu'il pardon améliore les attaques après avoir maintenu une posture en certains temps nani un tous les trucs où tu laisses appuyer sur l2 et tu mets le katana dans le fourreau jour de conneries j'imagine relana chevalerès des lames jumelles des lunes jumelles pardon donc oui c'est pas renala ok très bien ok ah non pas ça alors c'est pas mal le coup de la hache la tourbillonne mais c'est pas si ouf voilà pourquoi partie et j'ai plus de mana pourquoi j'ai deux en mana ah oui parce que oui parce que maintenant j'ai un truc que je veux essayer oh l'enfoiré elle a pu la tanker aïe oh je suis tellement loin oh j'en ai déjà tellement marre entendu je pensais que je pourrais taper directement notre front stab vu que je casse sa garde mais non alors sur le principe c'est marrant comme arme mais dans les faits moyennement en grande partie parce que on peut pas mettre le tourbillonne comme ça en fait il faut mettre la charge d'abord et la charge elle vous expose pas mal elle est pas si ouf contre des ennemis comme ça c'est cool mais dès que ça un peu d'armure m'en fous et que ça un peu d'armure c'est un peu de poise c'est mort après peut-être que je m'emmerde et qu'il suffit que je lui tape dessus peut-être que ça marche beaucoup mieux ou pas le seul truc où je suis quand même plus content que ce que j'aurais imaginé c'est la portée là là vous voyez contre un autre ennemi j'aurais mis la charge mais je me suis dit que tout ce que j'allais faire là c'est lui mettre 200 dégâts et m'en prendre une et ça valait pas le coup d'accord ah ouais mais bon si je peux pas t'interrompre d'accord joli et qu'à chaque fois qu'on met un coup en trade bon bah évidemment tu as plus fort que moi quoi j'ai plus de pv aussi non ça c'est mort bon pas simple la mémère pas simple lunaire et il va falloir arrêter from software de toujours faire les mêmes conneries hein parce que lunaire et il ça ressemble quand même un petit peu à une ville avec la lune de Dark Souls 3 hein bref euh compétence des chevelets trolls enchantés génère dans les airs un arc défensif composé des grandes lames éclats oui c'est le truc qu'elle faisait qui fait apparaître 3 épées quoi je vais finir avec une attaque puissante pour exécuter une frappe des stocks oui c'est la même mais en peut-être plus puissant je ne sais pas ddd 1 14 18 bah pfff sans augmenter les stats enfin sans augmenter on pourra pas voir les stats c'est bien c'est pas bien on ne sait pas qu'est-ce que mes âmes font là je ne sais pas non plus je ne sais pas non plus oh marika on voit nous un signe oh en ton sein on voit nous un signe euh ouais tu veux un sexto quoi oh il m'a entendu quoi qu'est-ce qu'il y a j'ai entendu qu'est-ce qu'il y a bzzzzz comme ça cette voix évidemment ils ont qu'une poise donc c'est pas mal pas juste t'es en train de te chauffer les miches bon d'accord mais euh ce qui me faisait kiffer c'était bon euh l'arme en elle il m'énerve il m'énerve l'arme en elle-même c'est sûr qu'elle est cool mais c'était la charge aussi parce que les doubles comme ça c'est un truc euh qui existe depuis euh Dark Souls 3 je crois et qu'ils avaient pas super super réussi et euh là bah ils avaient quand même mieux fait leur truc dans l'Allen Ring donc je voulais essayer et euh là j'en ai même j'ai l'impression qu'elle marche mais l'intérêt entre guillemets c'est quand même pas mal la centre de guerre aussi et là la centre de guerre euh elle est pas ouf quoi elle est pas ouf et ça ça redescend à l'entrée il y a un site de grâce un truc du genre pas du tout hein pas du tout ça redescend pas du tout non plus et là j'ai trois potions avec avec vos conneries il y a le mec qui me pousse non il est pas là il a bien mis un chien euh non je sais pas comme hein qu'est-ce que j'ai pris d'accord mais pardon ça valait la portée non mais faut arrêter de déconner Framsoft sérieusement c'est quoi ce délire ah ouais d'accord et merde et merde je me souviens de l'Eyes of euh pas l'Eyes of P Lord of the Fallen quand il est sorti avant la première match il y avait un truc où les mecs ils avaient une portée absurde alors c'était ça hein et euh vous avez pas appris Framsoftware entre Lord of the Fallen et surtout Dark Souls 2 hein le jardin tout ça la flotte les 45 magos qui avaient 3000 de portée non ça vous rappelle rien moi oui hein tellement que vous avez du rework toute la zone avec euh Scalar of the Fallen et ça je crois le nom de l'extension l'extension du rework je sais plus plein de trucs perso le dos de toute façon hein voilà et vous avez du revoir le truc tellement c'était cassé ah bon qu'on est au dessus très bien ouais mais euh où est la suite ? on peut entrer là-dedans apparemment ouais faut trouver comment maintenant ? on connait par là ? sans doute parce que ça fait trop haut pour sauter ohhhh on connait pas ohhh alors je vais le lire quand même parce qu'il doit y avoir des mages qui sont intéressés mais euh c'est celle qui pop dans le dos ça hein si je dis pas de conneries dans les ARK dans les ARK on fait apparaître 3 lame éclats attaquant de même les ennemis tout en vous déplaçant retarder l'apparition de la lame hmm ça ne le dit pas mais euh vous voyez c'est un peu le même symbole que ça là il y a ce euh ce rond là ici aussi donc je crois que ça c'est celle qui pop derrière l'ennemi dans ce cas là ça serait comme les lame éclats classiques sauf qu'elles pop derrière un mélange des deux quoi pourquoi pas ah on est là très bien mais euh il devait y avoir une suite dans ce donjon j'ai du louper un truc oui j'ai loupé ça oui j'ai loupé le gars aussi je te montre est-ce qu'on pourrait me redonner des fioles je pense être compliqué là évidemment il meurt pas les banons bah non il y a un truc intéressant à vous balancer parce que les pots c'est pas ce que je considère comme intéressant ça non plus non j'ai rien je peux pas invoquer non plus alors je vais être honnête j'ai pas envie faudrait hein mais j'ai pas envie et merde donc on va faire un truc qui s'appelle la fuite en avant qui est court et puis j'espère que ça se passe bien j'espère que t'aggroupe pas toute la map et que tu tombes sur un putain de site de grâce j'espère qu'il vienne un par un aussi euh d'accord pas chier voilà parce qu'il est buffé et donc du coup il est pas interrompu évidemment vu que c'est un trash mob dans un putain de DLC de merde il me tout shot ça one shot même pas un chien et ça a du mal à lui casser sa posture ouais c'est dommage ouais donc 62 vita il a quoi 3 quatrième plus grosse armure du jeu et me faire tout shot par des mobs random bon ça me fait un peu mal quand même hein c'est vrai mais c'est euh à Dark euh L9 que je joue hein pas à Nioh ouais je suis salé ouais à lire l'autre bon bon tu te le fais et on a le bouclier qui doit être nul je crois qu'ils protègent pas à 100% physique en tout cas chez eux ils protègent pas à 100% physique chez nous si intéressant oh le plus grand de tous les boucliers en métal de cette catégorie 54 de garde il est à plus 19 54 il me semble que c'est pas mal hein il est à 56 de base le brass shield il est tout petit dont bouclier oh il est pas laid il pèse 5 ouais ouais il doit être entre le bouclier que je vous dis de fermer dans les vidéos build dont je me souviens plus le nom le gris là non et le brass shield dont je me souviens plus le nom français non plus bouclier cuivre j'imagine je crois sans doute un truc du genre c'est un truc c'est un truc qui est très important c'est une arme qui fait de la floudre mais ça on est d'accord que ouais j'peux pas le mettre c'est dommage si ça avait boosté la flou de base ça aurait été intéressant elle tape elle tape on tape mieux que ça voilà 1138 c'est pas un vu comment ça m'expose il a trop tôt aïe ah j'ai plus de stamina enfin j'ai plus de mana mais on peut quand même faire ça oui c'est remis full light l'enfoiré avec une nouvelle popo hein un truc qu'on connait pas où ton bouclier là allez donne moi ta porte fais pas chier ouais donc cette arme ah c'est dommage hein c'est dommage il a pas l'air d'avoir d'ascenseur secret je vérifierai par moi même hein quand je referai la zone pour moi à côté sans vous parce que là évidemment on essaye de tracer un minimum dixit le gars qui s'est paumé bon bah écoutez aujourd'hui visiblement on explore ce donjon c'est plus ou moins ce qui était prévu hein je me demandais juste combien de temps ça allait prendre la réponse est oui ok oh oh est-ce qu'on grimpe de là puis on va par là ou inversement je pense que oui hein ça serait bizarre sinon il y a moyen de de pas mourir oula oula grudu oh il y a moyen bien sûr qu'il y a moyen et évidemment qu'il y a moyen comment ça c'est pas la suite on sait pas on sait pas comment ça il y avait un chemin méga évident et ça y est je pars en couille et alors et alors qu'est-ce que j'ai vu hein qu'est-ce que c'est que ça j'arrive pas à comprendre ce que je vois un drapé très bien ah grudu fais gaffe gros hein je te demande de je te demande pas ça en fait je te demande de pas te suicider c'est pourtant pas si dur ok ça reste la tour non Quel est l'intérêt de ce chemin ? Ça on connaît, hein ? On connaît. Et c'est trop loin en plus. J'avais vu ça là ? Peut-être ça l'intérêt de ce chemin. Parce que sinon il sert à rien. Je peux tomber sur un cul-de-sac, juste un objet, un cul-de-sac, et enfin on sait où on va. Faut me canaliser moi, parce que sinon, au secours, je suis comme un gosse hyperactif. Voilà, un cul-de-sac, un objet, on y retourne. Parfait, vous voyez ? D'accord ? Comme le saumon. Le saumon à l'unilatéral. Ouais, j'ai dit un cul-de-sac, hein. Faites attention. Faites attention, FromSoft. Je vous vois venir. Là, c'est le décès que je vois venir. Et ça nous remène là-bas. Est-ce qu'on peut sauter d'ici, ou est-ce qu'il va falloir que je remonte et que je redescende ? Que je me téléporte et que je redescende, parce que je ne peux pas remonter. Vous savez quoi ? Ça va le dire, hein. Je crois qu'il faut que je repars de l'autre côté. Alors oui, on connaissait, tout ce qu'il y avait, c'est un coffre ouvert. J'ai aucune idée de ce qu'il y avait dedans, mais. Ah ! Ah d'accord. Et on va sortir là, j'imagine. Eh ben, vas-y, comme si j'avais une chance. Fait genre, hein. Fait genre. Loretta. Je sens que ça ne va pas être la même limonade. Déjà, ça, ça touche. Loretta, ça n'aurait pas touché. Ok, super ! Intérêt du tourbillol. Ouh, ça va être un vrai boss, ça. Un vrai boss qui me plaît. Un vrai boss qui me laisse le temps de me soigner. Merci, vrai boss. Connerie ! C'est que tu es à moitié stun ou c'est que tu as des timings chelous ? Je crois que tu as des timings chelous. Où elle va jouer sur... Oh là, ça va être un boss compliqué. Ouais. Ah, dommage. Une chance sur deux, hein. Ou c'était latéral ou c'était de bas en haut. Oh, le violon. Je l'ai vu, ton Get the Gatenshow. C'est dommage. Ça, d'accord. Il est très évident, ce coup. Alors, celui-là, beaucoup moins. Enfin, si, mais... Wow ! Bon, cette arme me gonfle. Beaucoup de vie aussi, quand même. Pas stun du tout. Elle rebondit pas du tout non plus sur le bouclier. Le grudu, il n'esquive pas du tout. Voilà ce qu'il fait. Il est persuadé d'avoir appuyé. Oula ! Oula ! D'accord. Je ne l'ai pas vu à cause de la lumière. Clairement, on ne voyait pas. Ah ! Ça, c'est bon. Ils sont gentils sur les timings. On ne peut pas punir. Même quand il y a apparemment une ouverture, il n'y en a pas, en fait. Ok. Oula ! Oula ! Oula ! Juste moi, parce que la caméra, elle est parfaite pour ça. Que j'apprenne ses combos, pas de choix. Mais elle en a beaucoup, et ils se ressemblent, et ils... On va pour te brain, en fait. C'est pour ça qu'il y a deux épées. Putain, 6K ! Et, euh... Elle te reste tout ça en PV ? Oh, ça, c'était beau, ça. Ça, d'accord. Hein ? Ouais ? Ouais, ça, d'accord aussi. Ça, c'est quand tu veux, ça me plaît bien. Ça, ça me plaît beaucoup moins, mais ça passe. Oh, bon, d'accord. Ah, cette cendre de guerre, elle change la vie, quand même. Oula ! Ah ! Sullivan, c'est toi ? Ouais ? On va dire que je l'ai fait consciemment, et que je n'ai pas flippé. Je vais finir en kebab. Ça, je l'ai vu venir. Moi aussi, j'ai joué pire aux anciens. Oh, pardon. Aux oreilles. Ouais. Aïe. Mais ce... Eh ! La chorégraphie, mon gars ! Tout un art. Je suis mort. Non ? Attendez, parce qu'il balance une vaille avec son truc, là. Hop, hop, hop. Ouais, on va pas grider plus que ça, hein. Qu'est-ce que j'ai dit ? On va pas grider. Ouais, c'est... C'est le problème. Ouais. Oh, 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 oh ! Ah bah ouais, mais si les vagues me touchent juste avec le timing de relever de la roulade, bah j'y peux pas grand-chose, en fait, hein. Hein, Sullivan ? Relana, puisqu'apparemment, ils en avaient marre des boss, ou non, qui se ressemblent. C'est un boss de Souls. C'est un boss qu'il faut taper au moment où elle finit ses combos, et où elle se livre. Et il faut rouler sur elle. Parce qu'aller plus loin, ça sert à rien, à part qu'elle a des coups où elle va pouvoir vous choper quand vous sortez de votre roulade. Et sinon, on va faire de la magie, donc évidemment, si vous êtes à mi-distance ou longue distance, ça peut les envoyer. Là, c'était bien pour pouvoir esquiver, mais ouh, ça, c'est la grille. Ça passe. On a envie de taper dedans, hein, c'est une jolie femme. Enfin, je veux dire, on a envie de taper dans ses combos, dans les combos de la jolie femme. Mais, il faut attendre. Il faut pas s'ivrer. Taper dans les jolies femmes, seulement quand elles le permettent. Quand elles se livrent. Euh, ne détournez pas mes propos. Hein ? En plus, je dis ça, ça se trouve, c'est pas du tout une jolie femme. On sait rien. Mais si, toutes les femmes sont belles. Alors, c'est pas vrai, hein. Si jamais on vous a dit que toutes les femmes étaient belles, c'est parce que vous étiez moches et qu'on ne faisait pas vous lire. Je suis malade, j'ai de la fièvre. Laissez-moi tranquille. Voilà, c'est juste avant qu'il n'y a pas 100 P2. Ça, c'est encore mieux, en fait. Ça, c'est encore beaucoup mieux. Allez, un bon. Un bon 8000. Très bien, d'accord. Une attaque chargée. On en profite. Et là, le magma ? Ouais, j'étais assez proche pour qu'il y a eu le magma. Donc, on est bien. Le magma, c'est simple. Et là, du coup, je vais me faire bolosser. Hop là, bon, ça va, ça se passe. Et on peut taper, même si on voit rien, c'est pas grave. On ne grite pas. Et tourbilol, très bien, à recul. Ok, ok, c'est bien. Comme ça, tu as le temps de te soigner. Doucement. Je ne m'agresse pas. Je n'aime pas les femmes entreprenantes. Les stocks. Les deux mains. Les deux mains. Les deux mains. Les deux mains. Ce combo, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je prends le premier. À partir du moment où tu prends le premier, tu prends tout. T'as décidé de ne pas enchaîner. Très bien. Ça, classique. Mais je ne sais pas pourquoi je le bouffe tout le temps. Donc, les deux mains. Et elle s'arrête là. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai roulé en arrière. C'était une connerie. Ça aussi. Vois ta potion. Ce n'est pas grave. Ça, j'aurais pu en profiter pour la rusher. Mais je préfère remettre ma sambre de guerre. Ah, si tu veux. Je prends le trade. Ok. Ok. La roulade. La roulade, les deux. Ouais. Alors, ça, c'est pareil. C'est une potion un peu gratuite. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est gentil. Roulever raid. Les stocks. Les deux mains. Les deux mains. Les deux mains. Les deux mains. Tu n'arrives toujours pas à ce combo. Mais tu vois ta potion. Tu ne grites pas. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Ça va bien se passer. Ok. Il n'y va pas. Là, tu en profites. Tu ne grites pas. Tu ne grites pas. Tu vois ta potion. C'est bien. C'est bien. Tu recules. Tu recules. Tu attends. Tu vas me mettre un petit poc. Regarde. Ce n'était pas là. Ce n'est pas grave. C'était là. Oh la saloperie. Eh bien. Je suis content qu'elle soit morte. Je peux vous dire que. On a pris quelques tries quand même. On a pris quelques tries. Et Grudu va changer de tout au tout. Vous n'allez plus le reconnaître. Parce que Grudu. Va prendre un point d'extériorité. Oh. Grudu. Je ne voulais pas prendre de niveau. Mais grâce à ce point d'extériorité. Grâce à ce point d'extériorité. Grudu peut équiper cette arme. On a eu hier avant-hier. Qu'on a eu l'autre jour sur le premier boss. Et je ne sais pas. J'ai envie d'essayer. 911 d'ailleurs. Ouais. J'ai envie d'essayer. Et la table ronde. Madame nous donne. Oh. Intel et fois. Quoi. Ouais. Ça doit être un truc comme les épées de Sullivan. Les épées de magie. Adopter une posture offensive. Je ne pourrais pas l'essayer. Je n'ai pas les stats. Mais ok. J'essayerai sur le perso qui a les stats adéquates. Et les deux sœurs. Les deux jumelles. Les deux lunes. 72 d'inter. Les lunes jumelles associées à une certaine princesse de Karia. Oui. Transformées en deux lunes. Bah j'essayerai sur le perso qui a les stats. On verra. C'était sa sœur. Ok. Ok. Bah il a fallu attendre le DLC pour qu'on apprenne qu'elle avait une sœur. Bah j'aurai jamais les stats. Mais vas-y donne moi ça. Et nous continuerons bientôt en allant. En allant de l'autre côté de ce château. Puisqu'il y a une sortie. J'imagine que ça va nous amener là. On va pouvoir explorer le haut. Et peut-être redescendre par là. Ensuite. Il nous restera ça. L'endroit sous terre là. Enfin l'autre zone qui du coup qu'on a atteint en passant sous terre. Et ça se trouve dix fois plus. On sait pas. Écoutez. Merci Youtube. Et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada